Salut tout le monde, c'est LouDingue, on est de retour dans Frostpunk 2 pour la suite de la campagne. Nous en sommes à l'étape le charbon autour de la Nouvelle Londres. Il nous reste 751 semaines au rythme actuel. Nous devons rechercher une idée de nouvelle mine de charbon et construire le bâtiment récemment recherché dans le district d'extraction. Alors clairement, on n'a pas assez de charbon actuellement. On va agrandir le district d'extraction existant qui est ici. Ça va permettre d'aller chercher un nouveau gisement de charbon. Voilà, c'est fait. Je vois qu'on n'a pas une quantité non plus de district résidentiel, donc on va pouvoir peut-être étendre celui-ci aussi pour gagner quelques habitations supplémentaires. On met comme ça à flanc de ravins, à flanc de canyon, c'est pas mal. Ça va être impressionnant. Ça va vraiment être des constructions impressionnantes. Je vois également qu'à l'extrême est, on a un ancien relais ici. On va essayer de l'atteindre le plus rapidement possible. Ça peut nous permettre d'accéder à de l'exploration, je pense. On va envoyer le brise-glace dans cette direction. Voilà, je l'atteins parfaitement avec la huitième case. Les brise-glaces sont en action. Alors la mine charbon à explosifs est terminée. C'est ici, c'est un nouveau bâtiment. On peut l'ajouter dans notre district ici. Je le fais tout de suite. Ça devrait améliorer notre production et notre extraction de charbon. Là où les conflits se règlent. Avec la nouvelle mine, nous avons gagné du temps avant la pénurie de charbon. Mais les conflits entre nos diverses communautés persistent. C'est pour les résoudre que le capitaine envisageait d'établir un conseil, mais le temps lui a manqué. Cette tâche vous revient donc. Les habitants souhaitent avoir leur mot à dire et voici leur première décision. Votre maintien en tant que gouverneur. Très bien. Eh bien écoutez, alors qu'il en soit ainsi, nous avons besoin d'un conseil. On peut construire un bâtiment de catégorie centrale qui s'appelle la chambre du conseil. Ce sera le siège du conseil dans lequel les représentants de toute la ville se rencontrent pour débattre et promulguer des lois. La zone centrale c'est ici, au cœur, près du générateur. Vraiment tout près du générateur. Voilà. C'est parti pour la construction du conseil. Ça promet des moments de politique incroyables. Lena Williams nous dit « Le capitaine est mort, on s'en fout de ce qu'il aurait choisi comme successeur. » Ça promet. Il y en a marre des débats. On n'a qu'à soumettre le gouverneur à un vote de confiance. Ah bah, ça commence. Parfait, nous avons de quoi tenir pendant quelques temps. Alors voilà, notre production de charbon a augmenté. C'est une très bonne chose. Grâce à notre mine de charbon à explosifs, on creuse la terre à coups d'explosifs et on mine rapidement les gisements de charbon. Ça génère des fumées toxiques, mais c'est pas grave. C'est notre choix qu'il en soit ainsi. Le conseil se réunit pour la première fois. Nous pouvons voter pour de nouvelles lois. Première séance du conseil. La ville décide. L'impatience est palpable alors que s'ouvre la première séance du conseil. Le capitaine a régné sans conteste pendant des années, mais cette époque est morte en même temps que lui. Maintenant, les communautés veulent être entendues. Les garde-fois sont la seule faction réellement organisée et ils ont une opinion tranchée sur tous les sujets. Ils oeuvrent pour réaliser ce qu'ils affirment être la vision de feu, le capitaine. Une société tournée vers la religion et bâtie sur le progrès, l'égalité et la tradition. Les néo-londoniens et les étendiens défendent des approches diamétralement opposées concernant notre survie, mais n'ont pas de position ferme sur les questions sociales et économiques. Et bien sûr, il y a ceux qui voient les garde-fois d'un mauvais oeil au vu du rôle qu'ils ont joué dans l'histoire de la Nouvelle Londres. Mais ils restent dans l'ombre pour l'instant. Alors on nous dit que suite à notre gestion de la crise du charbon, notre première décision consiste à déterminer si nous devons maintenir notre rôle de gouverneur. On ouvre la séance. Il est beau ce conseil. Belle salle. A l'avenir, vous pourrez passer par le conseil pour soumettre de nouvelles lois au vote. Pour le moment, un vote particulier prend place. Les citoyens de Nouvelle Londres décident s'ils vous nomment à leur tête. Prudence. Si vous ne vous montrez pas la hauteur, vous risquez de perdre votre place. Alors, petit plaidoyer, pourquoi nous devons rester le gouverneur de Nouvelle Londres ? Séance des représentants. Vote dans 10 semaines et 0 jours. Vote de confiance. Le gouverneur devrait-il rester au pouvoir ? Si ce vote échoue, les représentants vous démettront immédiatement de vos fonctions. Pour 22, incertain 74 contre 4. Bon, on a beaucoup d'incertains qui sont hésitants. Il va falloir les convaincre. On peut voter ou on peut négocier avec les représentants et tenter d'influencer leur vote. Si on négocie un vote, on va augmenter les chances d'aller dans une direction de ce vote. Il faut choisir un groupe avec lequel négocier et décider des promesses qu'on leur donne en échange de leur voix. Non, non, ce n'est pas de la corruption, il n'y a aucun problème, c'est juste une promesse. On dit que voilà, si vous votez dans tel sens, moi je m'engage à faire ça par la suite. Proposer une loi qu'ils soutiennent, construire ou détruire un bâtiment, voire agir contre une communauté ou une faction. Une promesse convaincra tous les représentants hésitants de la communauté choisie de voter pour la loi, de plus, elle pourra même convaincre quelques représentants contre la loi. La même logique est valable si vous souhaitez les convaincre de voter contre une mesure, c'est génial, les factions sont un peu plus immuables et refuseront toute négociation sur une loi qui va à l'encontre de leurs principes. Alors on va tenter la négociation pour voir. On peut soit négocier avec les néo-londoniens, ils sont ouverts aux négociations, les trois factions sont ouverts aux négociations. On va négocier avec les néo-londoniens parce que c'est les plus nombreux, ils sont majoritairement incertains. On peut leur demander de voter pour, c'est ce qu'on va faire. Et leurs conditions, on a sur la droite de l'écran ici, trois conditions possibles et on doit en accepter une, c'est la promesse qu'on va leur faire. On peut leur promettre de construire une mine de charbon à explosifs. On peut leur promettre de rechercher un centre logistique automatisé. C'est un centre où des machines créent à la demande de l'équipement nécessaire aux expéditions. On peut également leur promettre une usine mécanique, une vaste usine dans laquelle une main d'oeuvre réduite utilise les chaînes de montage semi-automatisées pour assurer la production de préfabriqués et de diverses marchandises. Ça produit des marchandises et ça, on n'en a pas et ça, ça va plaire au peuple. Je pense qu'on va faire cette promesse, ça va nous engager sur un objectif qui va être intéressant. On va leur promettre une usine mécanique. Non, je me ravise. On va leur promettre un centre logistique automatisé pour faire des explorations parce que c'est ce que je voulais faire en premier. Voilà, j'ai fait la promesse. Donc maintenant, on a 57 voix pour apparemment. 41 certains et 3 contre. Je vais procéder à mon vote, à notre vote. Vote sur la confiance. On y va. Ça vote. 57 pour. 66, 70. Regardez en bas de l'écran, 76. Bravo, la loi est promulguée. Et nous demeurons le gouverneur. Du carburant pour demain. Félicitations, vous conservez donc votre titre de gouverneur. Ce n'est que le début. De nombreux défis vous attendent. L'extension de notre mine de charbon était avisée, mais cela ne durera pas éternellement. Nous devons explorer l'étendue afin d'identifier une source de combustible plus durable. Sans quoi, notre ville n'aura aucun avenir. Très bien, nous avons besoin de combustible. Alors quand on va sur l'ancien relais ici, on nous dit qu'il faut construire un district logistique pour accéder à l'étendue. On va construire un district logistique ici. Voilà, comme ça, le long du chemin qu'on a tracé au travers du pergélisol. C'est important, j'ai fait une promesse par rapport à ça. Célina nous dit centre logistique automatisé. Personne ne veut de ça ici. Oui, mais j'ai fait une promesse. Alors il nous faut construire un district logistique sur un ancien relais. Donc ça, c'est ce qu'on est en train de faire. Il nous faut trouver une source de combustible permanente en dehors de la ville. C'est ce que j'espère qu'on pourra faire avec les explorations futures. On va retourner à l'institut de recherche ici. Oh, regardez comme il est beau. C'est bien cette fonction de zoom sur les bâtiments quand même. C'est quelque chose qu'ils ont rajouté durant l'été. Donc on va aller dans l'arbre des idées. On va choisir en haut de l'écran, vous avez six onglets chauffage, ressources, l'étendue, ville, société et pôle. Ce sont les six grands secteurs dans lesquels on va pouvoir mettre en place et faire des choix pour aider notre communauté à s'en sortir. On va aller dans l'étendue et on va choisir le centre logistique. On voit ici le petit icône promesse à Néo-Londonien. C'est la promesse qu'on a fait pour avoir le vote, vous vous rappelez ? Donc on va choisir le centre logistique. Les Néo-Londoniens, évidemment, veulent un centre logistique automatisé. Les garde-fois sont favorables, les étendiens sont neutres. Ce n'est pas un problème. Je vais choisir les Néo-Londoniens et on va construire un centre logistique automatisé où les machines créent à la demande l'équipement nécessaire aux expéditions afin de limiter les besoins en stockage et en personnel. 10 semaines de recherche, c'est parti, on commence. Otis Walsh nous dit pourquoi proposer une mesure aussi inconsciente ? Mais ce n'est pas de l'inconscience, c'est le progrès. Le progrès est en marche. Oh wow, ces constructions sont magistrales. C'est vraiment, vraiment impressionnant. On va bien surveiller quand même le charbon. On n'a pas beaucoup de réserve. Ça m'inquiète, il nous reste deux veines de charbon par là. Et je regarde sur la carte, on n'en a nulle part ailleurs. Alors on ne produit pas de préfabriqués, c'est un truc qui m'inquiète. On va mettre un district d'extraction ici comme ça on va pouvoir en récupérer quelques-uns. Mais je n'ai pas dégagé la zone autour. Mince. Alors j'envoie le brise-glace pour dégager une zone tout autour. Je dis le brise-glace mais c'est plutôt les brises-glaces. Ils sont vraiment impressionnants aussi. Très, très grosse machinerie. District logistique construit, nous pouvons désormais explorer l'étendue à proximité de la Nouvelle-Londre à la recherche de combustibles. Ok, on a maintenant une carte qui apparaît, une carte générale du monde. On voit évidemment uniquement Nouvelle-Londre ici avec ses 8000 habitants. Et nous avons dans le sens de lecture au sud les Highlands, à l'est la gorge, au nord les contreforts et au nord-ouest la baie gelée. Je ne sais pas quoi explorer en premier. On nous indique ici qu'il y a des abris de fortune avec des résidents de la Nouvelle-Londre qui se sont réfugiés dans des abris de fortune érigés autour d'une source de chaleur et qu'ils attendent que les conditions s'améliorent pour rentrer chez elles. On peut peut-être les accueillir. Ils sont 2665. On va le faire tout de suite et puis on va vérifier qu'on a assez de logements évidemment. Alors je valide. District résidentiel, je regarde les zones qui sont intéressantes. On a ici une crevasse stable qui serait bien. Il va falloir l'atteindre. Donc pour ça, j'envoie le brise-glace dans cette direction. Voilà, comme ça, on va récupérer cette crevasse pour créer un nouveau district résidentiel si on doit accueillir une population supplémentaire. Il est beau ce centre logistique, regardez. Ce district logistique. Il faut trouver une source de combustible permanente en dehors de la ville. Il reste trois semaines avant qu'on trouve la recherche, qu'on finisse la recherche centre logistique automatisé. Je disais donc que je voulais extraire ici des préfabriqués. Je dessine ma zone comme ceci. Il me faut six cases. Voilà. Je vais également ici faire un nouveau district d'extraction pour prendre du charbon. Si on est prêt d'un site d'extraction, on a un bonus en chaleur. Donc ça, c'est pas mal. Voilà, je le place comme ça. Donc plus de charbon, plus de préfabriqués. Parce qu'on manque vraiment de préfabriqués là. On a fabriqué à tout va, mais on n'a pas récupéré de préfabriqués depuis qu'on a commencé à gérer et à gouverner la nouvelle Londres. Alors ça y est, on a reçu la population supplémentaire. On est à 10 665 de population. Il nous manque des logements. On va créer le nouveau district résidentiel ici dans la crevasse stable. Je valide. Alors je ne vous avais pas parlé des thermotiqués. Il faut savoir que la ville collecte toutes les semaines des thermotiqués. Chaque communauté contribuant à hauteur de son importance. Plus elle est grande et plus elle donne des thermotiqués. Cela signifie qu'à mesure que la population grandit, les revenus en thermotiqués augmentent aussi. Ces thermotiqués, c'est une ressource qui permet d'activer les brise-glaces, de construire des bâtiments et d'activer certaines actions. On peut augmenter ses revenus en répondant à la demande en marchandise. On peut aussi influencer nos recettes avec certains bâtiments et certaines lois. On peut donner ou demander des thermotiqués à certaines communautés ou factions. Par exemple, les garde-fois, on peut aller voir. Ils nous sont favorables. On peut leur dire de financer nos projets. Ils vont nous donner 79 thermotiqués. Alors attendez, que se passe-t-il ? Néo-Londoniens, exigence remplie. Les Néo-Londoniens sont heureux que vous ayez tenu parole. Comme vous avez fait la preuve de votre intégrité, ils voient désormais votre autorité sous un meilleur jour. Les relations avec les Néo-Londoniens s'améliorent. La confiance augmente. On est toujours neutre. On peut lever des fonds et prendre des thermotiqués avec eux, mais ça va dégrader notre relation. C'est gênant. Par contre, les garde-fois, on peut leur demander des thermotiqués et ça va améliorer notre relation avec eux. Je disais donc qu'on manque d'abri, mais on a un district qui est en cours, un district résidentiel qui est en cours de construction. On peut aller sur l'étendue ici et explorer. On va aller explorer au nord-ouest la baie gelée. Il y a plus de 30 ans, la compagnie impériale d'exploration a choisi cet endroit pour construire les générateurs de la région. Quelques piliers démontés à la hâte émergent encore de la glace rappelant leur vocation éphémère. Découverte possible des habitants et dans les contreforts, découverte possible des préfabriqués, des noyaux et des habitants. Les contreforts sont balayés par les vents et ont été occupés par le passé, mais les enfers blancs ont recouvert les sentiers et les abris que nous avions construits là-bas. Il y avait pourtant une mine de charbon près d'ici. Peut-être qu'elle contient encore de ce précieux minerai et là, ça m'intéresse vraiment. On va partir dans les contreforts. Je lance l'expédition. Alors non, je ne lance pas l'expédition. Je vais d'abord construire le centre logistique automatisé. Ça va nous permettre de produire 15 équipes d'éclaireurs. Je peux le bâtir ici. Voilà. Construction en cours ici dans notre district logistique. On manque vraiment de logement. Est-ce que le district est construit ici ? Non, c'est bon. C'est bon pour les logements. Par contre, on manque de nourriture. Alors la nourriture, on en a plein, mais on ne s'en est pas encore occupé effectivement. On va envoyer le brise-glace dans cette direction ici. Il y a pas mal de sols fertiles. Voilà, je lance le brise-glace. Direction les sols fertiles. Voilà, on va bâtir le district alimentaire ici sur le sol fertile. Je valide la construction. On a les éclaireurs qui sont, on peut le voir en haut à droite de l'écran, en train de planifier l'expédition Valais-Contrefort. Oh là, 1599 personnes en plus vivent parmi nous. On manque d'habitation. Que se passe-t-il ? La ville grandit. Croissance démographique. Gouverneur, un nouveau décompte a révélé une croissance significative de notre population au cours des dernières semaines. Certains attribuent cette augmentation à l'afflux de colons en provenance de l'étendue. D'autres fait que les naissances sont plus nombreuses que les décès. Quelle qu'en soit la cause, nous avons ajusté nos calculs des besoins de la ville pour refléter les nouveaux chiffres. Voilà, 1599 personnes en plus dans la ville. Très bien, merci pour ce compte rendu. Deuxième chose, les réserves sont à sec. Gouverneur, nous sommes tombés à court de ressources que le capitaine n'avait accumulées. Après toutes ces années, nos ressources ont finalement disparu. La production actuelle va couvrir une partie de la demande, mais les problèmes vont bientôt survenir et il nous faut de nouvelles sources, sinon c'est toute la ville qui va en souffrir. Construisez ou agrandissez vos districts pour obtenir plus de ressources de type nourriture. Oui, on est en train, on est en train de le faire. Merci, vous pouvez retourner à vos tâches. Je n'avais pas anticipé la nourriture. Il nous manque quelques logements aussi. On va peut-être pouvoir étendre ici ce district résidentiel pour l'agrandir. Mais ça consomme des préfabriqués, on n'en produit pas énormément. Il faut que je produise plus de préfabriqués également. Je vais aller ici m'installer dans ces ruines abandonnées. Voilà, on pourra y récupérer des préfabriqués. On en gagne pas assez par semaine, définitivement pas assez. Les thermotiqués, on est un petit peu léger aussi. Je vois que notre besoin en marchandises est un peu limité également. Ce sont des objets qui satisfont les désirs et les besoins des habitants de la ville. Ça peut être des objets basiques comme des meubles, des couverts, des livres, des jeux, des objets plus luxueux parfois comme des montres. Ils ont très recherchés ces objets et ils offrent du confort aux citoyens. Et moins il y en a et plus les habitants commenceront à se disputer pour ces objets. Ça va augmenter la criminalité et réduire les revenus en thermotiqués. Ça c'est gênant. On les produit à partir de matériaux dans les districts industriels. Il faut changer la production industrielle pour créer des marchandises à la place des préfabriqués. OK, donc pour avoir ça, il nous faut un district industriel et ça va transformer des matériaux en préfabriqués ou en marchandises avec des infrastructures supplémentaires. Ça peut également produire l'autre type de ressources. C'est le district qu'on n'a pas encore construit, le district industriel. Je pense qu'on va l'installer ici. Ah bah non, il faut d'abord que j'utilise notre brise-glace. Voilà, c'est parti pour le brise-glace. Il y a quelque chose que je n'avais pas encore fait non plus. Il y a beaucoup, beaucoup à faire et je sens qu'on va très très rapidement être débordés. Et oui, c'est ça, Frostpunk. C'est vraiment ça. La charge mentale est importante. Bon, la nourriture, on en est où là ? C'est pas construit encore. Ah, voilà, ça y est. Ça produit. Ça produit et ça produit. Bien, on va regarder combien ça produit. On a un besoin de 220. On produit 120. Donc, c'est pas bon du tout. On a de la main d'oeuvre, c'est pas ce qui manque. Alors, je vais aller explorer l'arbre des idées ici, dans la partie ressources. Je vois qu'on a quelque chose qui s'appelle les serres chauffées. On a deux propositions différentes. On a les serres à biodéchets. Ce sont des serres dans lesquelles les déchets organiques fermentent dans de vastes cuis fertilisant les cultures en rotation. Et on a les serres chimiques. Ce sont des serres à l'échelle industrielle dans laquelle des nutriments chimiques sont injectés dans les bagues de culture afin d'accélérer la croissance. Les deux sont pas très cool puisque la serre à biodéchets, elle augmente les risques de maladies et la serre chimique, elle augmente l'insalubrité. Et le besoin en chaleur est plus faible sur les serres à biodéchets. Ça va pas plaire aux garde-fois, mais c'est pas grave. J'ai envie de partir sur celle-là. Ça pourra donc augmenter surtout, c'est ça que je veux, la production de nourriture, mais également la maladie. Ça, c'est dommage. En tout cas, la production de nourriture sera vraiment bien plus élevée. On va lancer cette recherche. On n'a plus beaucoup de thermotiqués, c'est gênant. On va faire un petit appel au don. On va aller voir les garde-fois ici. Ah si, ça y est. Je peux leur demander de financer, d'investir dans les projets. 91 thermotiqués et ça va améliorer la relation en plus. C'est magique. Je demande. Voilà. Et ça améliore la relation. Donc évidemment, plus nos relations sont bonnes avec une faction, plus la faction soutiendra notre règne. A l'inverse, à l'inverse évidemment, il faut s'attendre à ce que de mauvaises relations avec une faction la poussent à s'opposer à nos décisions. La somme de nos relations avec les communautés affecte la confiance globale au sein de la ville. On ne pourra malheureusement pas satisfaire tout le monde, mais on va essayer quand même d'avoir le plus d'alliés que d'ennemis en tout cas pour maintenir un bon équilibre. Sans quoi le niveau de confiance globale risque de chuter à un tel point qu'on sera démis de nos fonctions mettant ainsi fin à notre partie. Game over. Donc voilà le game over du jeu. C'est se faire virer, ne plus être gouverneur, perdre, avoir un score de confiance globale vraiment très bas. Donc on voit ici le classement de l'échelle des relations des plus ou moins positives. Ça va de hostile à dévoué et entre les deux on a défavorable, sceptique, neutre, favorable, bienveillant et dévoué. Voilà. C'est du favoritisme pur et simple nous dit Langs Granger, un étendien. Oui, ben les garde-fois sont bienveillants avec nous maintenant. Ils ont apprécié qu'on leur demande à eux des thermotiqués et pas aux autres. On pourrait essayer d'améliorer les relations quand même avec les néo-londoniens. Est-ce que je pourrais pas leur faire une promesse avec les néo-londoniens ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Gouverneur, vous pourriez améliorer nos relations avec les néo-londoniens si vous acceptez de promulguer une de leurs propositions ? Laquelle allez-vous soutenir ? Il y en a trois. Promettre à rechercher rythme axé sur les machines. Promettre à faire passer développement urbain. Et promettre à faire passer marchandises produites en série. Donc le premier, ça fait que le besoin de main-d'oeuvre sera diminué. Ça augmentera légèrement l'insalubrité. Le second, une petite quantité de préfabriqués sera produite dans le district principal. C'est pas mal ça. Et le dernier, ça augmentera la production de marchandises. On va promettre de faire passer développement urbain. On aura 40 semaines pour le faire. On va promulguer développement urbain. Comme ça, on fabriquera quelques préfabriqués dans le district principal. Ça me paraît pas mal. Voilà, c'est parti. Faut pas que j'oublie de le faire. Ellie Sutterland nous dit est-ce que le gouverneur fait bien des écoutés ? Oh là là. Jasper dit le gouverneur leur a promis du vent. Mais non, je tiens toujours mes promesses. Voyons. Que se passe-t-il ici ? Quand une porte se ferme, les premières fissures. Le gouverneur, les garde-fois ont commencé leur procession mensuelle pénétrant dans chaque maison pour symboliser la présence vigilante du capitaine. Cependant, un groupe restreint d'étendien a refusé de leur ouvrir la porte. Ils font ce qu'ils veulent mais nous n'avons aucune envie de laisser les étrangers se balader chez nous a déclaré l'un d'eux. Nous sommes son troupeau, ses fidèles. Si certains d'entre nous prennent les distances, c'est notre unité même qui est menacée. C'est indigné à un prêtre. Que devrions-nous faire ? On peut obliger les habitants à ouvrir leurs portes ou on peut mettre un terme aux processions. Ça va dégrader notre relation avec les néo-londoniens et les garde-fois. Si on oblige les habitants à ouvrir la porte, cette sous-communauté d'étendien va s'opposer à cette décision et les relations seront améliorées avec les néo-londoniens et les garde-fois. Malheureusement, je suis plutôt parti dans cette direction-là donc je vais les obliger à ouvrir la porte. Allez. Alors, on va retourner au conseil proposer une nouvelle loi. On a fait une promesse aux étendiennes. On a promis le service communautaire pour avoir donc une petite quantité préfabriquée qui sera produite dans le district principal. On a 68 pour. Donc c'est vraiment une loi qui devrait passer sans aucun problème. Elle est soutenue par tous. Je propose la loi. On peut ici sur l'image du conseil cliquer sur un représentant pour accéder à son profil. Par exemple, les étendiens ici. Les néo-londoniens ici. Donc on est dit que c'est une communauté qui est attachée à la ville et à son générateur. Ils ont traversé toutes les épreuves dans la solidarité, privilégient la technologie, la raison pour laquelle ils ont survécu à la grande tempête. Vous les connaissez bien si vous avez joué au premier opus de Frostpunk. Et puis on a les garde-fois, évidemment, nos radicaux religieux, fidèles d'un mouvement religieux fondé par le capitaine qui voue un culte à sa mémoire. Donc on va faire voter notre loi. On n'a pas besoin de négocier. Je pense que ça va passer tout seul. Je lance le vote. 68 pour, 51 requis. Oh non, 76 pour. La loi est promulguée. C'est un succès. Voilà, les néo-londoniens sont heureux que nous ayons tenu parole. Comme on a fait la preuve de notre intégrité, ils voient désormais notre autorité sous un meilleur jour et la confiance a augmenté. Mathieu, les lions dit tout le monde devrait participer à la construction de la ville comme au temps du capitaine. Notre relation avec les néo-londoniens est maintenant favorable. Ça, c'est pas mal. Si on pouvait essayer d'améliorer notre relation avec les étendiens, ce serait bien aussi. Et donc, la confiance générale, on la voit ici en bas de l'écran, c'est cette grande barre. Confiance générale, on est respecté en tant que gouverneur actuellement. Barnabas nous dit je ne veux pas participer à ce développement insensé et irréaliste. On produit pas assez de charbon. Je vais développer, je vais plutôt agrandir le deuxième district d'extraction qui est ici. J'ai la place. Voilà, j'ai la place. On a plus 20 en chaleur de bonus en plus, c'est bien. Il faut extraire plus de charbon, c'est terrible. Au niveau nourriture, on n'est pas bon. Je vais renvoyer les brises de glace explorer dans cette direction pour accéder à davantage de sols fertiles. Voilà, j'ai plus assez de thermotiqués. Ah mince, moi qui veux les bâtir. Alors on peut faire l'exploration des contreforts délabrés mais avant ça, je veux récupérer les thermotiqués. Je vais aller voir les néo-londoniens. Je peux lever des fonds avec eux, je peux récupérer 422 thermotiqués, ils sont très nombreux dans la ville. Je vais faire ça. Ça va dégrader ma relation avec eux mais c'est pas grave. J'en ai besoin. Voilà, c'est fait. On a récupéré 422 thermotiqués. Des fonds supplémentaires, ma foi. Eh oui, c'est pas très apprécié mais j'ai un besoin urgent de construire un district industriel alors c'est comme ça. Il me faut d'abord récupérer des matériaux donc on va faire un district d'extraction ici dans cette zone. Voilà, je suis sur plein de spots ici, c'est très très bien. On va récupérer plein de matériaux, on en a vraiment besoin. C'était l'urgence du moment. On va maintenant aller voir notre expédition ici dans les contreforts délabrés et qu'est-ce qu'on voit ? Un moteur rouillé, un moteur secondaire de dragnute jeté par-dessus bord. Nous y avons trouvé un noyau, une pièce rare d'avant-givre impossible à fabriquer mais qui permet d'alimenter des technologies de pointe. Les fissures dans la glace suggèrent que la visite du dragnute dans la baie gelée remonte à plusieurs années. On peut démanteler l'épave, ça va nous faire gagner deux noyaux. Je pense que c'est important de le faire. Allez, je leur demande de faire ça. J'ai encore 25 éclairs disponibles donc on va continuer à explorer. On a un vieil observatoire où on a une mine de charbon abandonnée. Je pense qu'on va aller à la mine de charbon abandonnée. On nous dit même qu'il y a un campement potentiel sur place. Ce complexe minier était occupé par des enfants. Oui, c'est vrai. Oui, oui, c'est ça, oui. Ce complexe minier était donc occupé par des enfants. Au fil des années, ils ont grandi puis sont devenus des citoyens de Nouvelle-Londres. Les derniers mineurs ont été rappelés par le capitaine en personne mais il reste forcément du charbon dans ces puits. Le sentier d'accès est difficilement praticable mais nous avons trouvé un entrepôt rempli de préfabriqués que le capitaine comptait utiliser pour le remettre en état. Nous pourrions les récupérer ou les laisser sur place pour relancer la mine. Alors, on peut soit s'emparer du stock de préfabriqués soit conserver les préfabriqués pour la maintenance du sentier. Non, je pense qu'on va conserver les préfabriqués pour la maintenance du sentier. On nous dit que l'opération de la mine nécessitera moins d'équipes d'éclaireurs. Donc ça, c'est bien. L'idée, c'est d'avoir accès à plus de charbon. Donc, je choisis ça. Il va falloir construire un sentier ou un aérotram. Très bien. Ça marche. C'est très simple. En fait, c'est un avant-poste qu'on vient de découvrir sur l'étendue et ça peut servir à obtenir différentes ressources. En l'occurrence ici, du charbon et parfois sinon, ça peut être également des matériaux. Pour l'exploiter, il faut faire une connexion avec la ville et une fois que la connexion sera faite, l'avant-poste sera automatiquement opérationnel et commencera l'extraction de ressources si on a suffisamment d'équipes d'éclaireurs pour satisfaire ces critères. Ce sont les éclaireurs qui vont faire en fait les allers-retours pour rapporter plus simple de connecter des avant-postes mais cependant, on pourra faire une recherche pour avoir les aérotrams qui augmenteront l'efficacité des avant-postes qui seront connectés. Évidemment, les ressources des avant-postes finiront par être épuisées, vous le savez bien, vous vous en doutez mais on peut améliorer quand même ces avant-postes en campements qui fournissent un approvisionnement de ressources permanents et résistants à l'enfer blanc. C'est une recherche à effectuer. On va demander à relier les sentiers ici, ça nous prend 10 éclaireurs et on relie comme ça avec les petits points sur la carte. En fait, on doit trouver un chemin praticable. Il n'y a pas des chemins partout. Voilà, je crée mon sentier, c'est fini, c'est relié. On va commencer à avoir du charbon. Le sentier est en cours de construction. Il nous reste 15 éclaireurs disponibles. On va en profiter. On va aller explorer le vieil observatoire quand même. C'est une structure imposante qui attire les parias et les ermites qui préfèrent vivre seuls dans le froid plutôt que de se plier aux lois de Nouvelle-Londres. Comment ça, il y a des gens qui ne veulent pas vivre avec nous à Nouvelle-Londres ? Le campement n'est plus ce qu'il était depuis l'effondrement de la tour d'observation. Certains vont peut-être reconsidérer leur vie d'isolement et nous rejoindre. Alors, on peut escorter les traînes glaces à la Nouvelle-Londres. On peut sauver donc les plus affables du froid. On va gagner une population de 2283 étendiens. On peut convaincre tout le monde de venir et pour ça, il nous faut une source de chaleur fiable à la Nouvelle-Londres pour tous les convaincre de nous rejoindre. On va revenir plus tard. Je ne me sens pas capable de récupérer des nouvelles personnes dans l'immédiat et puis quitte à en récupérer, autant les récupérer tous. Alors par contre, on peut aller explorer la Baie Gelée qui est au nord-ouest ici et on peut y trouver évidemment et éventuellement des habitants. Je lance l'expédition. Voilà, il nous reste cinq éclaireurs. Rien faire de spécial avec cinq éclaireurs. On va retourner à la Nouvelle-Londres. Alors l'arbre des idées n'est pas encore disponible. C'est vraiment gentil de leur part de donner autant, nous dit Phoebe Myers. Ah oui, elle parle des néo-londoniens qui ont donné plein de tickets. Bah oui, on les remercie. J'aimerais bien s'améliorer notre relation avec les étendiers donc on pourrait aller voir éventuellement les propositions ou les promesses qu'on peut leur faire. Promettre à rechercher rythme adapté à la météo. Ça, c'est vraiment pas mal. Afin que les citoyens restent en bonne santé, les lieux de travail doivent adapter leurs activités aux conditions météorologiques. Ça va légèrement baisser la production de ressources mais ça va légèrement diminuer les maladies et le besoin de chaleur dans les districts autres que résidentiels va diminuer et ça, c'est une très bonne chose. On peut également promettre de faire passer additifs glanés. Ça veut dire que les citoyens vont fournir un petit peu de nourriture. On va entraîner les populations pour qu'elles puissent trouver de la nourriture dans l'étendue. Ou bien, on peut promettre de faire passer marchandises durables et la demande en marchandises par habitant sera légèrement diminuée ce qui peut être aussi intéressant. J'avoue que rythme adapté à la météo m'intéresse parce que le besoin de chaleur diminuée et les maladies diminuées deux en un, c'est quand même pas mal. On va faire ça. Rythme adapté à la météo. Je vais leur faire cette promesse. Regardez, on commence à bien s'étendre et ce n'est que le début j'imagine. On va bâtir de nouveaux districts alimentaires ici. Non, là j'en prends que trois, ça me plaît pas alors que là je peux en prendre quatre d'un coup. Voilà, c'est mieux. Donc avec ça, notre niveau d'alimentation devrait être comblé, j'espère en tout cas. Pour les matériaux rares, ce sera réglé ici. On a une vague de froid qui arrive. On a une réserve en charbon qui est de 12 000 actuellement. C'est quand même pas mal. Et je vous rappelle qu'on a la serre à biodéchets qui va bientôt être disponible dans six jours. Ça va bien nous aider sur l'alimentation également. On n'aura plus de problème d'alimentation d'ici peu. Donc on peut aller voir l'avant-poste minier ici. Ah, la serre à biodéchets est disponible. Elle est là. Je peux la placer ici dans notre premier district alimentaire. Je le fais tout de suite. On va la construire. Saison froide. Le besoin de chaleur augmente. On a une bonne réserve de charbon. Je vais booster le générateur un tout petit peu. Utiliser le surmultiplicateur, je veux dire, pendant un petit moment. Parce que très bientôt, la température va revenir en saison chaude. Je ne veux pas avoir de malade ou quoi pour l'instant. Je ne suis pas prêt. Je ne suis pas prêt à ça, en fait. Donc ça y est, on est en positif sur la nourriture. On va commencer à faire des réserves. Qu'est-ce qu'on nous dit ici ? Sue Miller, 12 ans, gamine des rues. Cherche les ennuis. Le vieux de Cindy voulait lui payer une gouvernante. Pas comme si elle était une duchesse, putain. On lui a fait passer l'envie, tu peux me croire. Et les gars de Ferguson vont comprendre aussi. S'ils approchent d'un peu trop près, ils vont se retrouver avec un canif dans l'œil. On va se marrer. Nous, tout ce qu'on veut, c'est une bonne bagarre. Couteau uniquement. Quelqu'un veut jouer ? L'absence de législation réglementant l'enfance est une source de tension dans la ville. Ouh là, les gamins des russes baladent avec des canifs et ouais, ok, il va falloir faire quelque chose alors. Le problème, c'est que j'ai beaucoup de choses à faire. Je ne peux pas être partout en même temps. Bon, bientôt, le conseil sera disponible dans une journée. L'arbre des idées est disponible, ça c'est important. J'ai fait une promesse aux étendiens, il faut que je la respecte. Ce sont les rythmes d'activité ici. La promesse, c'était d'avoir les rythmes adaptés à la météo. Personne d'autre ne partage cette idée à part eux, donc ça va déplaire aux néo-londoniens et aux gardes-fois. Mais ce n'est pas grave. Je lance la recherche. On peut réunir le conseil et on va aller dans la partie autorité parce qu'il est temps de restaurer un peu d'ordre dans ces rues malfamées avec ces gamins des rues qui se promènent avec des canifs. Alors les lois de la catégorie autorité sont un peu particulières. Elles requièrent une majorité de deux tiers pour être adoptées. C'est beaucoup. Les communautés voteront en fonction de leurs relations. En période de forte tension, elles seront plus inclines à vous soutenir et vous donnent plus de pouvoir. On a deux voies possibles qui sont devant nous. On peut commencer ici avec des gardes anti-émeutes. C'est-à-dire que nous, gouverneurs, on va déployer des patrouilles de gardes expérimentées et bien équipées pour mettre fin aux perturbations et maintenir la paix. On pourra donc réprimer les manifestations et avoir une capacité de district qui s'appelle patrouille des tours de garde qui ordonnera aux tours de garde de déployer des patrouilles spécialisées au lieu de combattre la petite criminalité. Et on a également, en contrepartie possible, le vote guidé. C'est-à-dire que le gouverneur, nous, nous allons déclarer qu'une motion est d'une importance vitale pour la survie de la ville. Restreignant ainsi le débat et convaincant de nombreux représentants hésitant à la soutenir, ça va débloquer la procédure vote guidé qui augmente considérablement les chances d'adoption d'une loi au Conseil. J'avoue que c'est tentant, mais je regarde ce qu'il y a par la suite. Vote guidé, ça nous mènera à un bureau de la propagande et à une police secrète. Je suis assez tenté. Côté garde anti-lumeute, ça nous mènera à la milice du gouverneur et à la loi martiale. Donc là, on instaurera une autorité par la force. Ah, je préfère y aller un petit peu sur le loisement. Je vais plutôt aller du côté du vote guidé. Oula ! Alors, on a 27 contre. 7 pour et 66 incertains et les citoyens sont très divisés. Je vais quand même faire la proposition et là, il va falloir négocier. Donc, je vais négocier. Les étendiens ne veulent pas négocier. Les garde-fois sont majoritairement pour, comme d'habitude. Et les néo-londoniens sont ouverts aux négociations et sont plutôt incertains. Donc, c'est avec eux que nous allons négocier. Je vais leur demander de voter pour parce que c'est ce que nous souhaitons. Et quel genre de promesses je peux leur faire ? Oulala ! L'une des promesses, c'est de leur laisser choisir la prochaine loi à être votée lors du conseil. Ça améliorera mes relations avec eux et je suis repassé neutre avec eux. Mais leur laisser le choix de la prochaine loi. Et j'avoue que c'est drôle, je vais le faire. Donc, je vais leur confier le programme. Ils vont être très contents et ils vont voter comme il faut pour cette loi. Je lance le vote. Je veux absolument obtenir mon vote guidé. La loi est rejetée ! 66 pour contre 67 requis. Non ! Non, c'est terrible ! Oh non ! Une voix près ! Une voix près ! Je suis choqué ! Pouvoir du gouverneur inchangé, vote rejeté. Est-ce que le gouverneur fait bien de les écouter ? Oh mon dieu ! Le gouverneur leur a promis du vent ! Ouais, ouais. Euh... Ah, je suis choqué ! Ah, c'est génial ! Ah, j'adore ce jeu ! Donc, la faim est en diminution. Les maladies sont en augmentation. Il nous faut plus de matériaux. Mais je commence. Nous commençons à manquer de main d'oeuvre. Les gardes-fois soutiennent le gouverneur. Relations dévouées. Bonne nouvelle, gouverneur. Grâce à vos bonnes relations avec les gardes-fois, ceux-ci font des sermons pour apaiser le peuple et les tensions. Ils pensent que cela vous aidera à asseoir votre autorité. Si nous voulons conserver leur soutien, nous devrions garder leur confiance. Donc, tant qu'on a des relations dévouées avec les gardes-fois, l'avantage qu'ils octroient, récitation de sermons, restera actif et la tension diminuera. Bon, il faut que je confie le programme aux néo-londoniens. J'en ai fait la promesse, malheureusement, mais... Et on a perdu le vote à une voix près. Je vais quand même le faire. Allez, c'est parti. Les néo-londoniens sont heureux que vous ayez tenu parole comme vous avez fait la preuve de votre intégrité. Ils voient désormais votre autorité sous un meilleur jour. Votre relation avec eux s'améliore, la confiosse, la confiance, pardon, augmente. On a une très, très bonne confiance. On est maintenant passé favorable avec eux. J'espère que les prochains votes s'en ressentiront. J'espère qu'ils ne vont pas proposer que des conneries, nous dit Emma Knowles. Bon, il me faut récupérer un petit peu de main-d'oeuvre quelque part. Voilà, je diminue un petit peu au district d'extraction développé ici. On va extraire un petit peu moins de charbon. Et ça va nous permettre d'avoir un peu plus de main-d'oeuvre. Et je fais ça pour faire un district d'extraction ici pour récupérer plus de matériaux. Ah mais je manque de cellules, mince. Faut que je refasse passer le brise-glace dans les parages. Voilà, comme ceci. Faut que j'oublie que c'est ça qu'il faut que je fasse le plus vite possible. Allez, les brise-glaces, dépêchez-vous. Je me sens déjà compressé par le jeu. En tout cas, eux, les brise-glaces, on peut toujours compter sur eux. Ils parlent pas, ils contestent pas mes votes. Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Ray Bourne, 32 ans, éclaireur. Oser rêver. On a un conseil, mais les choses vont-elles vraiment changer ? Depuis des années, les garde-fois n'en font qu'à leur tête. Mais si c'est l'occasion de bloquer certaines de leurs idées idiotes, on pourrait faire entendre raison à la ville et convaincre de s'adapter au gel, d'embrasser cette nouvelle ère glaciaire et de s'arracher à notre dépendance au générateur. Je vais parler aux autres ce soir. Ouh là ! Ouh là là ! Ouh là là ! J'aime pas ça. Alors donc, les personnes en désaccord avec les idées des garde-fois se réunissent et discutent de la manière dont elles peuvent changer la ville. Ok, on a une nouvelle faction qui vient d'émerger, ça s'appelle les évolutionnistes. C'est génial ! Donc on est neutre avec eux, ils représentent seulement 4% de la ville pour l'instant. Ils sont issus des étendiens. Ce sont 510 étendiens qui ont formé cette nouvelle faction et ils privilégient les évolutionnistes à la rationalité, la réussite individuelle et l'adaptation aux givres et en toutes circonstances. Ils n'aiment pas le centre logistique automatisé, la mine de charbon à explosifs et le développement urbain. Ils n'aiment absolument pas tout ce qu'on a déjà fait en fait. Donc ce sont un peu des pragmatiques. Adaptation, mérite et raison. Observons tous les aspects de notre nouvelle vie avec un oeil impartial et détaché. Le réconfort dans l'échec encourage la médiocrité. Tâchons plutôt de récompenser le succès. Et ils sont contre les machines. Ok, très bien. Ouais, bah ça promet. Frostpunk 2, c'est un jeu de politique et de ressources humaines. Sous une belle couche de gestion. Et j'adore ça. C'est très bien fait pour l'instant. Ok, la forêt gelée est dégagée. On va pouvoir construire enfin notre district d'extraction ici. Je vais faire comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Comme ça, j'en prends 5 d'un coup. On n'a plus de main-d'oeuvre mais au moins on va améliorer notre quantité de matériaux récupérés. Ok, on va lancer une expédition vers la baie gelée. En tout cas, on va la calculer, la mettre en route. On a une criminalité importante, il faut vraiment faire quelque chose. On peut essayer de dédicter une règle commune par rapport à l'enfance. Si on va dans société, voilà, société, jeunesse. On a jeunesse libérée. Les jeunes adultes sont encouragés à expérimenter sans aucune limite ni jugement arbitraire. Ça pourra déverrouiller la capacité programme d'emploi des jeunes qui fait travailler les jeunes après la fin de leur journée, ce qui renforce la main-d'oeuvre. Les jeunes adultes participeront à des activités bénévoles sous la supervision de leurs aînés qui leur enseigneront l'importance des valeurs morales. Ça diminuera légèrement la criminalité. Et les néo-londoniens et les étendiens n'ont rien à proposer. Je pense que je vais aller avec les gardes-fois. L'idée, c'est de diminuer la criminalité. Sinon, ici, on peut faire des tours de surveillance ou des tours de garde. Dans tous les cas, criminalité légèrement diminuée. Les tours de surveillance nécessitent moins de main-d'oeuvre. Donc ça, c'est pas mal. Ça produit 12 patrouilles. Et ce sont les évolutionnistes qui proposent ça. Bon, on reviendra voir ça. Pour l'instant, on ne peut pas encore faire la recherche sur l'arbre des idées parce qu'on est encore en train de faire les rythmes adaptés à la météo. Voilà. Rythme adapté à la météo, justement. Les étendiens sont heureux que nous ayons tenu parole et notre relation avec eux. La confiance augmente avec eux. On est toujours neutre, mais ça va. Je me demande si je ne peux pas utiliser une promesse au passage. Peut-être que chez les étendiens, ils ne sont pas nombreux, mais... Ah non. Chez les évolutionnistes, voilà. Est-ce que je peux leur faire une promesse ? La promesse de faire passer rythme adapté à la météo. Mais c'est ce que je viens de faire. Oui, on l'a déjà adopté, donc voilà. Je ne sais pas comment je vais pouvoir promulguer à nouveau rythme adapté à la météo puisque je l'ai déjà fait. Ce n'est pas grave. Les étendiens exigent un vote sur rythme adapté à la météo. Le gouverneur des étendiens vient de rédiger la loi rythme adapté à la météo. Il est généralement d'usage d'organiser un vote à ce sujet à la première occasion, mais un autre groupe a déjà obtenu le droit de fixer l'ordre du jour actuel. Les étendiens acceptent gracieusement de renoncer à leurs privilèges habituels de recherche, mais espèrent que vous leur accorderez l'ordre du jour dans un avenir proche pour compenser. Nous aurons 15 semaines pour accorder aux étendiens l'ordre du jour. Ah, donc voilà ce qui se passe. Comme on avait déjà promulgué rythme adapté à la météo, eh bien, les évolutionnistes, on doit quand même leur donner quelque chose puisqu'on voulait leur faire une promesse. Et donc, voilà comment ça fonctionne. Est-ce que le gouverneur fait bien de les écouter ? Mais oui, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé ici dans la baie gelée ? On a trouvé un groupe d'étendien vivote en se nourrissant de quelques poissons et de lichens. Sans chaudière, ils survivent la nuit en dormant entassés les uns contre les autres sous des couches de fourrure. La vie de la Nouvelle Londres n'est pas rose, mais elle vaut bien mieux que ça. On peut les inviter. Ça va nous rajouter 1949 étendien, et ça nécessitera 5 équipes d'éclaireurs. Allez, on les invite. Maintenant que les étendien sont partis, nous pouvons utiliser le village pour fournir du poisson à la Nouvelle Londres. Un avant-poste à cet endroit augmenterait notre production de 100 nourritures jusqu'à ce que le gisement de 100 000 nourritures soit épuisé. Les ressources seront envoyées vers la Nouvelle Londres. Très bien. Eh bien, on va récolter, très bien. Donc, on a un bouton pour activer ou désactiver le village de pêche. C'est parfait, ça va nous rapporter de la nourriture. On a un bon stock de charbon, on a un stock de nourriture qui commence à se constituer tranquillement. On manque un petit peu d'abri. Séance des représentants. Séance des représentants ? On a une séance ? Déjà ? Allez, on retourne au conseil. Séance des représentants. Vote dans 10 semaines. D'accord. Marchandises. Marchandises produites en série afin de combattre les pénuries. Nous réorganisons nos chaînes de production pour augmenter leur rendement. 69 pour, 15 contre. Ça va augmenter quoi ? La production de marchandises. Une petite avancée vers le progrès. Oui, oui. Allez, on vote. Ça passe tout seul, ça. Je lance le vote. C'est un succès, évidemment. Bravo ! Bravo ! Très bien. Marchandises produites en série. Il faut que je donne confier le programme aux étendiens. C'est quoi leur programme ? C'est promulguer services communautaires et soutien de l'expédition ? Bon, ça va. Je peux me permettre. Ok, je confie le programme aux étendiens pour choisir la prochaine loi qui sera votée au conseil. Voilà, ils sont heureux que nous ayons tenu parole. On a fait preuve de notre intégrité. Comme nous avons tenu notre promesse, utilisez confier le programme sur les étendiens. Les relations avec eux s'améliorent, la confiance s'augmente. On a une confiance générale qui est admirée. Nous sommes admirés par la population de la Nouvelle Londres. La barre est pleine en bas de l'écran. C'est le niveau le plus élevé de confiance. Admiré. Et après, en descendant, ça fait respecter, accepter, tolérer, mépriser. Ah, ça fait plaisir. Gisements de ressources bientôt épuisés ici. Ce sont les préfabriqués, d'accord. Il va falloir qu'on construise un district industriel pour fabriquer des préfabriqués. Parce qu'on n'en a pas beaucoup autour de nous. Je vais renvoyer le brise-glace ici. Dégager la zone autour des matériaux. Voilà. Il nous faut aller dans l'arbre des idées, il faut faire quelque chose. Je pense qu'on peut se permettre d'augmenter la tension un petit peu en faisant des tours de surveillance. On fera des fouilles aléatoires dans les rues et puis ça va permettre de baisser légèrement la criminalité. C'est proposé par les évolutionnistes et personne d'autre ne partage cette idée. Seulement 4% de la population. Mais j'ai envie d'aller en cette direction-là. Essentiellement parce qu'aussi ça ne nécessite qu'une main d'oeuvre de 100 personnes. Alors ici, à l'ouest de la baie gelée, nous avons découvert une grotte près de la baie qui abritait un spectacle cauchemardesque. Des corps, un groupe d'expéditionnaires d'après leurs vêtements bien alignés au sol, les yeux recouverts d'une substance visqueuse et noire comme du pétrole. D'après la carte retrouvée sur l'un d'entre eux, ils se rendaient à une vieille machine près de la côte désolée. Toute machine a besoin de combustible pour fonctionner. Il faut mener l'enquête. Très bien. On va donc se rendre vers la côte désolée. Ici, on a regret. On voit quand même des petits dessins de puits de pétrole, ça a l'air intéressant. Côte désolée. Au fil des ans, des nomades ont été aperçus parcourant cette région. Même si c'est vrai, il est peu probable qu'ils aient pu survivre aussi longtemps sans source de combustible. Un territoire ouvert, niveau de menace sûr, territoire sûr. On peut y trouver du pétrole, des préfabriqués et des noyaux éventuellement. Ça nécessite 10 éclaireurs et on en a actuellement une équipe de 15. On lance l'expédition. C'est parti. On retourne à la Nouvelle-Londres. On est en train de rechercher les tours de surveillance pour faire baisser la criminalité. C'est notre plus gros problème du moment. La criminalité est élevée parce que le nombre de marchandises qu'on met à disposition des citoyens est très limité. Et j'y pense. Je reviens ici. Notre idée était de faire notre premier district industriel. Mais j'ai besoin de place pour ça donc je vais encore retirer un petit peu de pergilisol. Comme ceci. Saison chaude. Le besoin de chaleur diminue, c'est bien. Je vais désactiver le surmultiplicateur que j'avais oublié désactiver tout à l'heure déjà. Que se passe-t-il encore ? Enfants sauvages, aucune règle commune. Gouverneur, 5 enfants sont morts et des dizaines d'autres ont été blessés à la suite d'une soi-disante baston entre 2 gangs de jeunes. La plupart étaient armés de couteau et l'affrontement a vite dégénéré en véritable bataille rangée. Tandis que les parents des disparus pleurent, de nombreuses voix s'élèvent contre le fait que ces enfants aient été laissés sans surveillance. Force est de reconnaître que de nombreuses ruelles semblent être tombées aux mains de jeunes gens désœuvrés. Certains coins commencent à être dangereux, même pour des adultes. L'absence prolongée de lois sur l'enfance exacerbe les tensions dans toute la ville. La criminalité est légèrement augmentée. Je vais promettre de régler le problème avec l'une des deux solutions apprentissage familial ou école obligatoire dans les 30 semaines qui suivent. Allez, je le fais. Je fais la promesse. Et on a 5 enfants qui sont morts dans l'affrontement. Je vais faire un district industriel ici. Voilà. Petit bonus parce qu'il est près du district d'extraction plus 20 en chaleur. On a une séance des représentants qui commence. Promulguer n'importe quelle loi dans la catégorie enfance. On a 28 semaines et promulguer rythme adapté à la météo. Ça, c'est encore indiqué ici. Donc séance des représentants, rythme d'activité, rythme adapté à la météo afin que les citoyens restent en bonne santé, les lieux de travail doivent adapter leurs activités aux conditions météorologiques. On a 41 pour, 42 contre, 17 incertains. Les citoyens sont très divisés. Il va falloir négocier. Les seuls qui sont ouverts à la négociation sont les néo-londoniens. On va négocier avec eux. On va leur demander de voter pour. Alors, ce qui me paraît intéressant, c'est de leur faire la promesse du bâtiment tour de ventilation. C'est une structure qui rejette l'air pollué hors de la ville à l'aide de grands ventilateurs mécaniques. Ça fait baisser l'insalubrité et ça débloque la capacité de district filtration rapide qui diminue l'insalubrité mais peut occasionner des blessures. J'aime assez celle-là. Je vais leur faire cette promesse. Ça peut nous être utile. Et je lance le vote. Allez, il faut 51 requis. On a 74. Bravo. La loi est promulguée. Bravo. Bravo. Et notre relation avec les évolutionnistes s'améliore. Très bien. Nous sommes toujours admirés. Un peu de froid et tout à coup, personne ne peut plus travailler. C'est absurde. Mais non, mais non. Est-ce que le gouverneur fait bien de les écouter ? Mais oui, mais oui. Criminalité endémique. La criminalité ne fait qu'empirer. Les pénuries poussent nos citoyens au pied du mur à commettre le pire en assurant la disponibilité des biens. Nous pouvons éviter la délinquance et si certains passent quand même à l'acte, il reste les tours de garde et les prisons. Nous pouvons également revoir notre législation pour renforcer la lutte contre le crime. Plus nous aurons d'habitants, plus il sera difficile de maintenir l'ordre. Si la situation dégénérait, nous aurions des blessés et des morts sur les bras et les radicaux rallieraient les masses mécontentes à eux. Tâchons d'éviter tout ça. La criminalité a atteint des records inquiétants. Je vois, je vois, je m'en occupe. On a les tours de surveillance qui arrivent dans deux semaines. J'ai vraiment besoin de ce district industriel également. Il arrive dans une semaine on va pouvoir commencer à fabriquer des marchandises. Voilà, c'est fait. Je choisis le district industriel. Je choisis de fabriquer en priorité des marchandises. Ça va baisser la criminalité. Malheureusement, ça consomme des matériaux. Des matériaux, on n'est pas bon sur les matériaux. Donc on a la possibilité de maintenant construire des tours de surveillance. Je peux en placer une ici dans ce district résidentiel. Je vais le faire tout de suite. Il faut qu'on améliore la production de matériaux. Mais on a fait une promesse sur les tours de filtration au Néo-Londonien. Donc en fait, dans Frostpunk 2, vraiment, on est extrêmement driveé. On est extrêmement guidé par les factions. On fait des promesses. On s'engage sur des choses. C'est difficile de ne pas tenir ses promesses. Sinon, ils ne sont pas contents. S'ils ne sont pas contents, la confiance diminue. Et donc, difficile de développer l'arbre de développement ici comme on le souhaite puisqu'en fait, les promesses nous engagent et voilà. C'est tout le paradoxe et c'est très intéressant. Donc, on s'était engagé pour les tours de filtration par quoi ? On a plusieurs possibilités. Tours de filtration par mousse, tours de ventilation. J'ai envie de faire plaisir à qui ? Je vais faire les tours de filtration par mousse. Ça va faire plaisir aux évolutionnistes et ça va significativement diminuer l'insalubrité. Je lance la recherche et je peux peut-être étendre le district résidentiel qui est ici. Non, je n'ai pas la place. Il faut que je fasse travailler le brise-glace. J'en profite pour aller vers cette ressource ici. Une production de charbon qui est énorme. On va baisser un petit peu la main d'oeuvre. Je n'ai pas assez de matériaux en fait pour produire des marchandises dans le district industriel. C'est un vrai problème. Je vais refaire un district d'extraction ici. Il faut qu'on améliore notre production de matériaux parce qu'elle n'est vraiment pas assez fiable, pas assez forte. J'étends ce district résidentiel qui est là. Ça va nous faire un emplacement vide. On va pouvoir y placer une tour de garde. Et ici, on a perdu le gisement de préfabriqué. Il est terminé. Je vais donc détruire ce district et tous ses bâtiments. On va récupérer des ressources comme ça. Je construis une tour de surveillance ici dans le quartier résidentiel. Ça va baisser la criminalité. Elle est actuellement faible déjà. La première tour a fait son petit effet. L'absence de législation réglementant la prévention des épidémies est une source de tension dans la ville. Oui, bien sûr, on va s'en occuper. Ok, maladie faible. Ça va, ça va. Oh, notre réserve de charbon est pleine. Alors, on va construire un pôle de réserve de combustible. Voilà, on peut en placer un ici. On retourne sur la carte des expéditions. On va continuer d'explorer la côte désolée. Et ici, on a un Dreknoot abandonné. Juste au bord d'une crevasse, j'y ai un amas de métal. Ces citernes éparpillées ça et là. Les traces dans la neige indiquent de nombreuses allées et venues sur les lieux sûrement pour y stocker des vivres mais nos éclaireurs ont trouvé bien plus intéressant des quantités faramineuses de pétrole. Voilà tout le carburant dont nous avions désespérément besoin. Nous avons trouvé du pétrole. On va peut-être enfin trouver notre source intéressable de combustible. Et on va pouvoir fonder une colonie à cet endroit. Tombe à pétrole Nomade Près de la rive gît la carcasse d'un vieux Dreknoot. Il semblerait qu'il ait été amélioré pour fonctionner avec du pétrole étant donné la présence non loin de gisements importants. Peut-être était-ce une station de réapprovisionnement dans le temps ? Mais à la surface des bassins noirs se trouvent des rangées de corps gelés enveloppés dans leur linceul. Ce spectacle donne des frissons même à nos éclaireurs les plus aguerris. Ces gisements de pétrole régleraient sans aucun doute nos problèmes de combustible mais nous aurions à profaner ces tombes pour y accéder. Que doivent faire nos équipes ? Déplacer les corps et dans ce cas-là on aura accès à tous les gisements de pétrole ou bien respecter les morts et on n'exploitera que les gisements de pétrole accessibles. J'hésite. J'hésite parce que je pense que j'hésite parce que je ne sais pas comment la nouvelle va être accueillie si on déplace les morts. Donc on ne va pas le faire on va respecter les morts on va les laisser reposer en paix on n'exploitera que les gisements de pétrole accessibles. C'est mon choix. C'est comme ça. L'or noir. Le pétrole peut sauver la ville mais il nous faudra adapter notre générateur afin qu'il puisse l'utiliser. Et en attendant nous devons trouver une source d'approvisionnement fiable il est temps de s'établir hors des frontières de Nouvelle-Londres. Fonder une colonie au Dreadnout abandonné et créer une piste pour la relier à notre ville afin de permettre le transport de ressources. On va pouvoir fonder une colonie là-bas mais c'est génial. C'est génial. Bon écoutez ce que je vous propose on se retrouve au prochain épisode pour aller fonder la colonie pour aller extraire du pétrole adapter le générateur à ça et ce sera notre nouvelle source de carburant et de combustible pour le générateur. Je suis ravi. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve très vite pour la suite de notre aventure dans cette campagne incroyable de Frostpunk 2. Je m'amuse beaucoup j'espère que ça vous plaît merci pour vos likes et pour vos commentaires. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait comme ça vous serez tenus au courant de la prochaine vidéo et comme d'habitude je vous dis portez-vous bien et jouez bien et à très bientôt. Ciao ciao.